Je suis retourné en enfance, c'est vraiment petit les gars, regarde, oh la la, c'est quoi ça, attends. Yo yo yo, bienvenue les gars, petite vidéo, aujourd'hui voilà, petite présentation d'une moto qui est assez cool je trouve, vraiment petite. Non, elle n'est pas ici, elle est là les gars, donc on va regarder un petit peu tout ça en détail, donc c'est une Maasai, vraiment, 125 et elle est toute petite, voilà, je fais un petit peu le tour pour que vous voyez le petit modèle comme ça, bien évidemment homologué sur route, mais voilà, on va poser un petit peu des questions à mon pote là, puis comme ça, il va nous dire un petit peu tout ça en détail. Du coup, ça, ça vaut à peu près combien ? Alors à l'achat neuf à l'époque, en 2006, elles étaient évaluées entre 3000 et 3005. Ok, ouais, c'est bien. Et donc ça, c'est homologué deux places ? Exactement. Ok, et puis ? Et ça, c'est un moteur de quoi ? C'est un moteur de dirt bike, c'est un 125, qui a 5 vitesses, si je ne me trompe pas. Ok. Avec la, bien sûr, la différence entre les Cross Y et F, c'est que la boîte à vitesse, c'est une boîte à vitesse normale, donc la première en bas et le reste tout en haut. Ok. Et comparé aux autres, c'est que le point mort est en bas et la première est en haut jusqu'à la quatrième. Ok. Et ça, c'est le pot d'origine, genre ? Exactement. Ok, on peut voir un petit peu comme ça. Des chicanées, bien sûr. Des chicanées. Ah, des chicanées. Ok, on regarde un petit peu là. C'est quand même ouf, hein. Deux places, regarde, comme c'est tout petit, vraiment. Genre, mets-toi à côté. Je te flouche si tu veux après, tranquille. Regardez la différence de taille, vraiment. Je vais aller l'essayer après, de toute façon, on va avoir un petit peu mes impressions. Ça fait pire longtemps que je n'ai pas conduit une moto comme ça, puisque j'avais un ami à moi qui en avait une. Et puis, voilà, on va un petit peu l'essayer. Donc là, le rétro, voilà, un petit peu comme ça. L'essence. Ça, tu mets quoi comme essence dessus ? On peut mettre de la 90, ça va en 98, voire de la 100, si on veut. Ok. Et puis si maintenant, attends, je vais voir un petit truc. Donc, phare comme ça. Ah ouais, puis la clé, du coup, là, on peut voir que ce n'est pas ici, en fait. Elle est juste là. Ça se trouve vraiment ici. Et puis ça, par exemple, tu sais, moi, je me posais la question, c'est que ça, c'est plutôt une moto pour quoi ? Je dirais pour déconner, pour loisir, pour faire des petites balades, mais voilà, c'est pour déconner, quoi. Ok. En gros, c'est la possibilité d'avoir un... Genre, tu es jeune conducteur ? À la place d'avoir un scooter, tu pourrais te prendre ça ? Exactement. Et je trouve que c'est plus intéressant de prendre ça qu'un scooter, par exemple, d'origine. Ok. Toi, tu aurais plus pris un scooter d'origine que... Non, une Masai. Toi, tu aurais plus pris une Masai qu'un scooter ? Ouais. Ah, je ne sais pas. Moi, j'aurais pris... Ah, franchement, je suis partagé. Ça, ce qui est bien, c'est que c'est vu que c'est un moteur 4 temps. Ouais. La force, elle est en bas, en fait. Comparé à un scooter qui est un 2 temps vitesse linéaire, donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de boîte à vitesse. C'est un système d'embrayage avec vario et tout ça, et qui fait qu'il n'y ait pas de vitesse et c'est un 2 temps. Ok, ok. Et du coup, ce qui est bien, c'est que, ben voilà, la force, on l'a tout en bas. C'est comme sur les 4 temps et sur les 2 temps, la différence, c'est qu'elle est en haut, en fait. Il faut être à haut régime pour avoir un quelque chose. Ok. Et ça, c'est plus pour les femmes, les enfants ? Bah, je dirais... Franchement, je te jure, la taille, c'est ouf, vous ne vous rendez pas compte, peut-être, en vidéo, les gars. Je vous montre juste un petit vélo, excuse, un petit vélo à côté. C'est vraiment petit, regarde. Attends, tu vois. Viens, là. Viens. Viens, là, c'est vraiment petit. Je ne sais pas le poids. Tu sais le poids, un peu ? Un peu près 60 kilos. 60 kilos ? Ok. Donc voilà, si vous êtes un peu en mode kiff, là, vous voulez un petit peu vous acheter ça. Mais je crois que, comme tu as dit, c'est chaud, toi, à trouver ça. Bah, à trouver, c'est très difficile. C'est qu'ils ont arrêté la production, je crois, en 2008, quelque chose comme ça. Parce que ça ne se vendait pas très bien. Et puis que, bah, maintenant, la seule possibilité d'en trouver une, c'est sur le bon coin. Internet, quoi. Sur Internet. Enfin, le gars qui le vend, puis au pire, tu dois la restaurer. Exactement. Alors là, on a de la chance. C'est que mon collègue, il a pu l'acheter en super bon état. Il n'y a eu rien à faire dessus. Elle est comme neuve. Juste une petite vidange, normalement, comme tout bon mécano, qui se respecte. Et puis, bah, voilà, quoi. Vas-y. Ah, puis ça, ce n'est pas d'origine du tout. Alors, ouais, il y a un fil conique pour que ça puisse respirer un peu mieux. Ok, ok. Ok, les gars, moi, je propose qu'on la teste. Puis, on va voir un petit peu tout ça en live. Vas-y. Je me suis retourné en enfance. C'est vraiment petit, les gars, regarde. Oh là là, c'est quoi ça ? Bon, déjà, il faut. Ça, je ne sais même pas si j'ai mis. Tac, là. C'est très spécial, les gars. Alors, là, je suis en neutre. Ok. Petite dédicace au garage Crazy Scoot, les poteaux. Si vous voulez, oh là, vous êtes de Lausanne, comme d'hab. Des bons partenariats. Donc, là. Alors, on va se faire une petite balade tranquille. Franchement, regarde, je suis en mode enfant. Même, les gens, il y en aura des chelous. Regarde. Oh, c'est trop bizarre. Franchement, c'est frais. Je kiffe. Alors. Franchement, c'est cool. Après, on prend vite un petit peu l'habitude. Donc, voilà. Homologuer deux places, je ne sais pas comment, puisque à moi-même, je prends toute la moto. Ce qui est rigolo, c'est que c'est petit et j'ai le droit de conduire sur la route. Franchement, j'ai l'impression d'avoir une poquette, mais libre. Je suis en mode tranquille. Oh, il est. Voilà. Un petit peu. Après, freinage, c'est vraiment comme c'est amorti vénère. Tu bascules, quoi. Après, niveau deuxième moto, genre si je pourrais avoir celle-là en plus de la MT. Ah ouais, le kiffe pour me balader comme ça, en mode bord du lac. Ah ouais, c'est cool. Puis niveau bouchon, c'est trop frais. Regarde les gens, c'est obligé. C'est obligé. Ouais. Donc, quand je freine, je pars un petit peu en avant, on va se faire. On va passer par là. Hop. Non, franchement, c'est cool. Si, à la place d'un scoot ou comme ça, peut-être j'aurais pris ça. Après, niveau... Comment dire ? Niveau... Il n'y a pas le bug, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment en mode sac à douba comme une moto, quoi, en fait. Après, qu'est-ce que ça donne un petit peu ? Ça fait déjà un joli petit bruit. Bon, il n'y a pas de chicale, là, mais... Où il est ? Franchement, je kiffe. Un petit clignot en l'attaque. Ok. Voilà, les potos, j'espère que vous avez kiffé ça. J'espère que, voilà, la petite présentation comme ça, vous avez... Ça vous a plu. Donc, voilà. Comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement, ça me fait super plaisir. Et puis, la petite cloche, comme d'hab. Puis, à la prochaine, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada